Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode des samedis poésie cette semaine nous allons parler de monsieur christian baubin donc qui est un poète français et francophone né en 1951 et auquel on souhaite encore de nombreuses années de bonheur du coup christian baubin c'est un poète profondément humain je dirais je le qualifierais d'humain et de mystique je sais pas s'il serait d'accord avec avec ça je pense que oui humain parce qu'il en fait il va évoquer des tas de de choses absolument quotidiennes triviales banales que ce soit une tasse de café renversée des choses qui se passent dans son jardin l'amour qu'il porte à sa femme il y a des lettres il y a des poèmes et des lettres d'amour qui sont absolument fantastiques qu'on rêverait d'écrire ou de recevoir de son rapport à l'écriture de son rapport au livre au livre au ton sens de fin de littérature et de philosophie etc il ya vraiment il ya vraiment de tout tout ce qu'on peut expérimenter soi même en tant que en tant qu'être humain sur terre avec certes peut-être une une particularité profonde de d'une certaine mémoire de la france rurale sans tomber dans une ruralité totale mais c'est vrai qu'il y a une atmosphère de de grandes maisons familiales de à la campagne puisque donc il vient du creusot et il y vit et il travaille toujours et voilà c'est vrai que c'est pas forcément c'est pas forcément un souvenir que j'ai personnellement mais on a tous cette idée préconçue quelque part dans notre esprit de grandes maisons familiales avec avec des pelouses et et des arbres et la forêt pas loin et et des trucs comme ça une maison à colombages voilà bon il ya un petit côté peut-être un peu normand dans mon idée dans mon idée personnelle parce qu'il ya aussi des vaches etc mais mais vous voyez vous voyez ce que je veux dire quoi et donc il ya cette atmosphère un peu avec le vieux mobilier en bois sombre de la grand mère etc quoi et donc il va nous parler tout ça et c'est comment dire cette toile de fond lui permet d'aborder des sujets qui sont finalement souvent ignorés en poésie et je trouve ça assez dommage parce du moins en poésie contemporaine et je trouve ça assez dommage puisque c'est des sujets sur lesquels finalement on a besoin d'avoir les mots de quelqu'un de pouvoir poser les mots de quelqu'un sur ces sujets là sur la perte d'un être cher sur là donc je vais vous lire un extrait de la présence pure la nrf et donc dans la présence pure il parle il parle de la maison de retraite de la fin de vie etc et c'est vrai que c'est pas un thème qu'on trouve régulièrement en poésie et pourtant c'est capital parce que c'est capital d'avoir des mots posés simplement sans pathos sans avec énormément d'amour et d'humanité et d'attachement aux détails à regarder vraiment les gens qu'on croise et c'est quelque chose c'est en fait chaque chaque poème de christian bobin est une leçon de vie en soi de méditation sur la vérité du monde et essayer de la voir vraiment sans filtre en s'attachant à tous les détails et en aimant chaque détail et pas en pas en se disant tiens je ne supporte pas ceci ou cela mais vraiment en accueillant ce qui est et et en le mettant en lumière et donc c'est pour ça que je trouve qu'il est profondément mystique d'autant qu'il cite assez souvent soit soit des saints soit soit le christ puisqu'il est d'une culture réellement catholique donc donc il y a vraiment des références aussi de ce type là dans son oeuvre mais le tout en étant parfaitement accessible et et limpide et il y'a aussi je vous en parlerai sûrement dans un autre épisode donc il a écrit aussi des lettres des lettres d'amour qui sont qui sont splendides et et voilà sachant qu'il ya toujours en fait même ces poèmes qui ne sont pas des lettres d'amour pour moi sont des lettres d'amour à l'existence en fait il peut il peut écrire une lettre d'amour à une chaise quoi en fait s'il voulait il pourrait parce que parce que voilà il va vous parler de de la manière dont cette chaise est est unique en ce qu'elle est parce que parce que l'artisan l'a façonné ainsi et qu'elle est le reflet de ce que l'artisan qui l'a fait a voulu témoigner au monde voilà donc c'est quelqu'un qui est profondément dans son écriture au moins je ne connais pas personnellement dans la bienveillance et dans l'être au monde et qui arrive à transmettre ça d'une manière absolument bouleversante et pour moi c'est vraiment capital de lire christian baubin voilà sur ce je vous laisse écouter c'est par les yeux qu'ils disent les choses et ce que j'y lis m'éclaire mieux que les livres aujourd'hui dans le plus grand ascenseur celui qui sert à transporter des cercueils il y avait une odeur de formoles je l'ai emporté chez moi où elle s'est mélangée à l'odeur d'hélices sur la table du salon la maison de long séjour est appelée ici maison de cure les infirmes les vieillards et les agonisants qui la peuple sont appelés des résidents plus les choses sont dures plus on leur donne des noms faibles j'entre dans l'ascenseur j'appuie sur le bouton du deuxième étage et je m'apprête à une nouvelle rencontre avec l'envers du monde je viens tous les deux jours ma mère est avec moi elle apporte un sac de plastique dans lequel elle a glissé le goûter de mon père sont quatre heures qu'elle n'oublie jamais de même que la petite cuillère qui sert à lui donner la béquée car il est si distrait c'est à dire si attentif à tout ce qui passe qu'il est prompte à se tâcher ma mère dans ses instants s'inscrit dans la lignée de ces femmes qui depuis le début du monde donnent à la vie sa nourriture de clarté jusque dans le noir la grosse dame souriante qui retient mon visage entre ses mains le petit homme que sa maladie de parkinson agite comme un grelot la femme au regard sombre ses mains croisées sur le pommeau d'une canne aussi rigide qu'elle cet homme qui enfouit sa tête dans ses bras comme un enfant envahi par un sentiment plus grand que lui cet autre qui sort de sa poche des objets dérobés dans les chambres voisines et veut m'en faire cadeau il faudrait écrire sur tous ou plutôt sur chacun précautionneusement lentement s'ils ont beaucoup perdu et continuent de perdre leur caractère demeure une manière d'être parfois si rude que seule la mort pourra les en délivrer comme on brise une noix entre des dents vigoureuses d'un coup sec l'arbre est un livre ouvert le vent d'aujourd'hui en tourne distraitement les pages comme s'il pensait à autre chose Merci beaucoup de votre écoute, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a ému, que ça vous a fait réfléchir à quelque chose Dites-le moi en commentaire, dites-moi toujours en commentaire si vous appréciez le contenu, si vous avez des poètes à me suggérer ou des poèmes, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner bien entendu pour rester au courant des prochaines vidéos et à mettre un pouce par en l'air parce que sinon je ne sais pas que vous avez aimé et Youtube ne sait pas que vous avez aimé et donc Youtube ne partage ma vidéo avec personne et ça c'est pas bien Voilà Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine et à samedi prochain A Sous-titrage FR ?